Le président de la Catalogne destitué, visé par une procédure judiciaire en Espagne, s'est exprimé mardi à Bruxelles. Le monde, barre verticale, point, mise à jour le ceste la première fois, que M. Puigdemont s'exprime depuis dimanche soir, date de son dernier tweet saluant la victoire symbolique du club de Joronne, la ville catalane dont il fut mère, face au Real Madrid. « Nous avons été obligés d'adapter notre plan de travail pour éviter la violence, et si cette attitude a pour prix de ralentir le déploiement de la République catalane, alors il faut considérer que c'est un prix à pays raisonnable, dans l'Europe du XXIe siècle », a-t-il dit. M. Puigdemont, qui se présente encore, comme président légitime de la région, a toutefois dit accepter le défi démocratique des élections anticipées du 21 décembre, dont il reconnaîtra les résultats, appelant Madrid à faire de même. M. Puigdemont a également dit qu'il ne se soustrerait pas à la justice. En revanche, il a décidé de rester en Belgique par liberté et sécurité, sans y demander l'asile politique. L'ex-président catalan est poursuivi pour rébellion, un délit passible de 15 à 30 ans de prison, pour avoir déclaré l'indépendance de la région, désormais sous tutelle de Madrid. Lire aussi « 8 questions sur la mise sous tutelle de la Catalogne par Madrid la Cour constitutionnelle espagnole » a suspendu mardi la déclaration d'indépendance de la Catalogne, donnant ainsi une suite favorable à un recours du gouvernement, a fait savoir une source judiciaire. La déclaration d'indépendance de la Catalogne de vendredi, suivie quelques heures plus tard de la mise sous tutelle de la Généralité par Madrid, n'a pour l'heure été reconnue par aucun État étranger, et les institutions européennes sont solidaires de Madrid. La présidente du Parlement catalan destituée, Carme Forcadell, et les cinq autres membres du bureau des présidents du Parlement régional, seront prochainement convoqués devant la Cour suprême en vue de leur inculpation de déclaration d'indépendance, a annoncé une source judiciaire. Ils seront entendus les 2 et 3 novembre, accompagnés de leurs avocats, toujours selon cette source. La garde civile espagnole perquisitionnait mardi matin le siège de la police catalane, dans le cadre d'une enquête sur le référendum d'autodétermination du 1er octobre, interdit par Madrid et émaillé de violences policières. Nous menons une inspection relative aux communications des Mossos d'escadra police catalane pendant la journée du référendum illégal du 1er octobre, a fait savoir son porte-parole, ajoutant que des parquisitions avaient simultanément lieu au siège de la police catalane à Sabadell, en Catalogne, et ailleurs. Sous-titrage ST' 501